Musique Coucou les compagnons, alors on est la semaine, non on est mardi Très belle journée qui a commencé, on a retrouvé nos amis du coup Amélie et Fabien qui sont revenus d'un road trip dans le Yucatan Donc voilà c'était chouette qu'ils puissent voir ça avant de partir ça leur a permis aussi de voir une autre partie du Mexique et nous ça nous a permis de faire plein de choses qu'il fallait absolument qu'on passe à ce moment là aussi donc là tout était parfait aujourd'hui c'est notre dernier jour ensemble après presque cinq semaines et bah que dire franchement ça va faire bizarre on est triste là Eleanor et Gaspard étaient allongés sous la table Eleanor et Arthur étaient allongés sous la table ils se faisaient des câlins et au moment où on a regardé ils se faisaient des bisous, ils étaient juste trop mignons ils sont trop complices, ils s'entendent vraiment bien donc c'est chouette mais voilà après cinq semaines à dix dans la caravane bah on s'est dit que ça serait un bon moment, une bonne occasion pour pouvoir vous partager un peu notre ressenti sur comment tout ça s'est passé comment ça s'organise et comment on fait pour vivre à 10 en 30 mètres carrés Sous-titrage ST' 501 Si tu vas bien, on se voit dans six mois 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 Et c'est vraiment drôle de reprendre ces petites habitudes En fait finalement entre guillemets si peu La caravane nous semble très grande d'un coup Donc vous avez été beaucoup à nous poser des questions sur comment on s'était organisé Enfin comment on s'organisait Quand Fabien, Amélie et les enfants étaient à la caravane avec nous Où est-ce qu'ils dormaient ? Comment était le fonctionnement ? Etc Du coup je me suis dit que ce serait une bonne occasion de répondre aux questions qu'on a reçu sur le sujet Et pouvoir vous aborder des éclairages Et vous expliquer comment on a été capable de vivre à 10 pendant cinq semaines Dans 30 mètres carrés finalement dans la caravane Parce que oui c'était là finalement qu'on passait quand même une grande partie de notre temps Puisque en quelques heures c'était le QG Alors il faut savoir qu'on ne dormait pas à 10 dans la caravane Ça c'était quelque chose de très très important C'est la seule chose qu'on ne faisait pas tous ensemble dans la caravane On avait réussi à organiser un petit endroit juste à côté de la caravane Que je vais vous emmener visiter Alors du coup je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'il est Donc là je sors de Liberty Hop ! C'était vraiment juste juste à côté C'est aussi l'aspect sympa parce que notre but c'était de passer du temps ensemble Et pas que l'un soit à 10 bornes de l'autre Ou même à quelques kilomètres ça a... ça a... Ça a un petit peu de son charme du côté vacances ensemble Alors on rentre Hop ! Donc c'est la maison que vous avez déjà vu plusieurs fois en vidéo Donc je vais vous faire un peu une espèce de contour Donc en fait c'est ça, il n'y avait pas grand chose Il y avait une table ici La table que vous voyez là et la table que vous voyez là Donc celle-là elle était ici Sur laquelle Fabien travaillait quand il travaillait ici Là c'était un petit peu on va dire le salon Donc je n'ai pas le grand temps donc on ne voit pas forcément très très bien Mais là c'était le salon qui était envoyé par les jeux des enfants Ici il y avait le petit coin sanitaire Avec les toilettes Le lavabo Le pot qu'il faut récupérer qu'on avait laissé Et puis là du coup c'était la chambre Avec des immenses lits Qu'Alberto avait acheté du coup Pour l'occasion Et nous du coup la caravane Je ne sais pas si on va voir avec les moustiquaires Oups ! Elle est juste derrière Donc en fait on était vraiment très très proches Et c'est ce qui nous a permis de pouvoir passer vraiment beaucoup de temps ensemble Et c'était vraiment ce qu'on souhaitait Donc c'était très très sympa Alors après le côté regrettable c'est qu'en fait à la base Quand on s'est organisé, quand on a décidé de faire ça C'est qu'il n'y avait pas de... C'était pas du tout censé être comme ça la petite maison ici Il était censé avoir tout La cuisine, la douche, une salle de bain, une table Enfin un endroit agréable pour vivre Pour quand même avoir un petit peu d'indépendance Bon voilà les choses ont fait que ça n'a pas été possible Donc plutôt que de tout annuler on voulait quand même profiter ensemble Et puis voilà ça nous a honnêtement Cette expérience nous a apporté beaucoup de choses On en avait sorti je pense tous grandi Sur le fait de cohabiter dans un petit espace Avec des enfants Parce que ça, ça compte beaucoup aussi Parce qu'on est tous capables de vivre ensemble j'ai envie de dire Quand on n'a pas d'enfants au milieu C'est toujours plus simple Parce qu'il y a entre guillemets moins de différents Et puis il y a moins de sujets Bah entre guillemets conflictuels Puisque la manière dont on élève nos enfants N'est jamais la même dans chaque famille Même si on a les lignes conductrices qui sont plus ou moins les mêmes Et c'est vrai qu'on se rejoignait sur beaucoup de choses Avec Fabien et Amélie Mais encore une fois tout le monde est différent Il y a autant d'éducation que de famille Et ça a été une expérience extrêmement enrichissante Bon voilà du coup maintenant vous avez vu un petit peu comment c'était chez eux Il y avait pas grand chose finalement à part de lits et des toilettes Donc tout le reste absolument se faisait à la caravane C'est pour ça que techniquement on pourrait allemandir Qu'on a vécu à 10 dans la caravane Les douches en effet se faisaient dans la caravane Les repas se faisaient dans la caravane On mangeait dans la caravane On faisait une très grande partie des choses dans la caravane On y passait aussi beaucoup de temps Parce qu'il y avait quand même pas mal de moustiques dehors par moment Donc comment ça se passe ? Si c'est quelque chose que vous voulez tenter avec des amis J'ai envie de vous dire Soyez certain que c'est des vrais amis Et que vous vous aimez mutuellement suffisamment Pour que sur une longue durée Tout le monde prenne suffisamment soin les uns des autres Parce qu'il faut pas se laurer On s'entend extrêmement bien mais on est pas d'accord sur tout Il y a plein de sujets sur lesquels on voit pas les choses de la même manière Des sujets bateaux comme des sujets importants Mais ça ne nous a jamais empêché de toujours bien fonctionner tous ensemble Et c'est là finalement que la parentalité positive Ou en tout cas que les relations positives et bienveillantes les uns envers les autres Fait toute la différence finalement Parce que même dans les moments où on se lève de mauvaise humeur On a mal dormi On a eu une mauvaise nouvelle Ou peu importe On n'a pas envie finalement Et bien c'est très important de pouvoir respecter Chacun comme il est Et c'est pas toujours évident Alors comment est-ce qu'on s'est organisé ? Le matin les enfants déjeunaient tous les 5 ensemble Puis on déjeunait juste après eux C'était un petit peu le moyen qu'on avait trouvé En fait finalement à part quand on allait manger dehors au restaurant On ne mangeait pas tous ensemble Parce que la place dans la caravane n'était pas possible Après ça les enfants allaient jouer Ça nous permettait de nettoyer, ranger la caravane En général ils étaient habillés avant de passer à table Et puis soit ils jouaient dans la caravane Soit on partait faire une activité Ils ont passé pas mal de temps dehors Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de moustiques par moment Et puis comme on a eu une semaine de pluie torrentielle C'est dans ces moments-là qu'on a vraiment ressenti Qu'on était 10 dans 30m² finalement Parce qu'il pleuvait dans la maison Il pleuvait dehors Et aucune activité n'était faisable en extérieur finalement Donc ça voulait dire qu'il fallait tous être à l'intérieur Donc on est quand même allé au planétarium On a essayé de faire des activités annexes Mais c'était quand même pas si évident Donc je pense que c'est une expérience C'était vraiment une super expérience pour nous Parce qu'on a beaucoup appris sur nous On a beaucoup appris sur notre capacité d'adaptation Et puis sur la manière dont on voit l'amitié Parce que je pense que ça peut On a eu des différences c'est certain Mais le fait qu'on a été capable de tenir à 10 Enfin tous ensemble les 2 familles avec 5 enfants Pendant 5 semaines ensemble quasiment non-stop C'est surtout preuve d'un très grand respect les uns pour les autres Et j'ai vraiment envie d'appuyer sur cette notion de respect Je trouve qu'elle se perd malheureusement des fois Que ça passera dans les commentaires Ou que ce soit dans ce qu'on peut voir autour de nous sur la route Des gens qui peuvent nous dire des choses Ou même des choses que nous on va pouvoir dire Sans vraiment le vouloir Ben ça manque de respect Et il ne faut pas oublier que quand on s'adresse à une personne Ben voilà elle a des états d'âme Et même si c'est derrière un écran ou pas derrière un écran Il y a une personne qui mérite tout de même d'être considérée Même si vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont elle agit Même si vous n'êtes pas d'accord avec ses choix Même si vous n'avez rien en commun avec cette personne là Elle mérite dans tous les cas votre respect Parce que vous méritez le sien en retour C'est quelque chose de très important Et je pense que ça a été un grand apprentissage Pour les enfants par rapport à la vie en communauté Donc nos enfants on peut avoir l'impression qu'ils sont tout le temps entre guillemets seuls Mais finalement on rencontre quand même énormément d'autres enfants Avec qui ils passent beaucoup de temps Donc ils sont loin d'être seuls et ils sont très sociables Mais le fait d'être tout le temps ensemble A appris justement cette notion de partage Mais aussi de prendre soin les uns des autres De savoir que voilà on ne fonctionne pas tous de la même manière Finalement ils ont appris la même chose que nous A leur échelle d'enfants Et alors je ne vous dis pas que ça a été très simple tous les jours Parce que Timothy a mordé Gaspard ou le pincé Parce qu'on n'a pas réellement réussi à savoir pourquoi Des fois on s'est rendu compte que c'était pour défendre sa soeur Par rapport à quelque chose qu'avait fait Gaspard Mais on ne voyait pas tout le temps Donc est-ce que c'était tout le temps ça ? On en doute aussi Et puis il y a les influences que chaque enfant va apporter l'un sur l'autre Accepter que forcément on ne contrôle pas tout Donc ça a été très enrichissant pour tout le monde Et tellement enrichissant On en sort vraiment grandi au point qu'on est en train de s'arranger Pour pouvoir repartir ensemble à la fin d'année Mais c'était une chouette expérience C'était vraiment une très très chouette expérience Et pour nous qui vivons vraiment justement très loin de nos amis Loin de notre famille Loin des gens qu'on considère Ou qu'on a toujours tenu pour exemple justement Dont on s'est beaucoup inspiré Parce qu'on a quand même pas mal de mentors Qui nous ont guidé un petit peu sur le chemin Où on en est aujourd'hui Et bien le fait de pouvoir avoir une amitié Je veux dire qui tienne la distance En fait vous allez vous rendre compte si un jour vous partez D'une manière ou d'une autre Que vous éloignez peu importe comment Ça va faire un très gros tri dans les personnes que vous considériez être vos amis Ou en tout cas dans votre cercle proche Par contre ceux qui vont rester ou ceux qui vont apparaître seront beaucoup plus forts Et c'est vraiment ce qu'on retient depuis qu'on est parti de France Donc ça fait quand même 3 ans qu'on est parti de France Et plus de 3 ans Et aujourd'hui nos habitudes ont été transformées Family Cost en plus de quand on est parti Nous a permis de rencontrer des personnes extraordinaires Et vous en faites aussi partie Pour ceux qu'on a eu la chance de rencontrer Il y a des nouveaux liens qui se sont créés Et c'est vraiment extraordinaire On a beaucoup appris depuis qu'on est parti Et on se rend compte que nos enfants ont beaucoup appris aussi Et c'est vraiment très chouette Parce que ça faisait partie des choses qu'on voulait leur enseigner Qu'on voulait pouvoir véhiculer Et je pense très important de continuer sur cette voie Pour garder autour de soi finalement Que les gens qui apportent réellement quelque chose Et qui sont capables de suffisamment prendre soin de vous Pour que quand vous n'êtes pas d'accord avec eux Ou en tout cas quand ils ne sont pas d'accord avec vous Et bien ils ne vous accusent pas d'avoir tort ou de raconter n'importe quoi Mais juste d'accepter qu'on est juste différents Et on a des points de vue différents Donc voilà c'est un petit appel à la tolérance et au respect Et des valeurs qui nous tiennent vraiment beaucoup à coeur Et qu'on sait que nombreux d'entre vous partagez aussi Donc voilà Merci 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 Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Trop bon ! Extraordinaire ! La Belgique a gagné, Doudou ? Ok ! C'est un plat ! C'est un plat ! Oh le gardien ! Et bien voilà ! Belgique-France ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501